Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits terminés. Donc, on commence par ce produit-là, qui est des patchs pour le nez chat. C'est le plan 36.5. Donc, à l'intérieur, il y avait trois pièces qui étaient vendues 4,99$. C'est des patchs pour le nez qui ressemblaient vraiment à ça ici. Donc, ça te faisait un nez de chat. C'était quand même assez rigolo. Ça enlève la saleté, les points noirs des pores. Une fois que c'est enlevé, on voit clairement la saleté qui est cachée dans la peau. Donc, pour ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, on doit laver le visage, mettre l'eau tiède sur le nez. On laisse agir 15 à 20 minutes ou à sec. Ensuite, on doit l'enlever lentement. Eux autres, ils avaient donné comme truc de l'utiliser après une douche chaude. Donc, le moment où les pores sont le plus ouverts. Donc, personnellement, moi, j'avais trouvé que c'était vrai qu'une fois enlevé, on voyait bien la saleté parce qu'il est blanc. J'avais déjà eu des patchs comme ça qui étaient noirs et on voyait absolument rien une fois qu'on l'avait retiré. Donc, celui-ci, je trouve qu'il était vraiment super à cause de la couleur. Le motif de chat, bien, c'est vraiment rigolo comme idée. Puis, bref, j'ai bien aimé ces patchs-là. Ensuite, j'ai un baume à lèvres de la marque Max Schaap. Il y a beaucoup de baume à lèvres qui contiennent des ingrédients chimiques, mais celui-ci, il est naturel, il est fait maison, sans aucun produit chimique. Donc, pour ça, je trouve que c'est une bonne chose. Il est fait à base de cire d'abeille. Celui que j'ai reçu, c'était dans une box de produits naturels. Celui-ci, moi, j'ai reçu à la mangue et ça sentait vraiment très, très bon. J'ai adoré l'odeur et la texture aussi, c'était doux sur les lèvres. Présentement, il sent mauvais, mais je pense que c'est parce qu'il est un peu passé d'art. Ça fait très longtemps que je l'ai. Dans le temps, j'avais une box de produits naturels, que je recevais souvent et dans ce box-là, il y avait vraiment plusieurs, plusieurs bombes à lèvres qui mettaient. C'est pour ça que ça a pris du temps avant d'y finir. Donc, comme ça fait une éternité que je l'ai, c'est un peu de ma faute, mais je trouve que c'est un bon produit. Donc, finalement, je n'ai pas pu le terminer parce qu'il était périmé. J'ai terminé un gel douche rose de vigne de Caudalie. Caudalie qui est une marque que j'adore. C'est un 30 ml. C'était un gel douche qui était enrichi à l'aloi vera, qui est sans savon. C'est une base lavande douce d'origine végétale qui respecte le péage de la peau. Donc, la fragrance était fraîche et végétale de rose avec des notes acidulées de rhubarbe, mais je trouve qu'on sentait surtout la rose. Je l'ai terminé de peine et de misère parce que moi, je déteste l'odeur de la rose, mais ceux qui aiment ça vont vraiment aimer ce gel-là. C'est 97 % d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un produit qui est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans sodium, sans sulfate, sans phtalate, sans huile minérale, sans ingrédients d'origine animale. C'est un gel qui est transparent, puis j'ai trouvé, à part l'odeur, j'ai trouvé que ça moussait bien, puis que ça se rinçait bien. Donc, ceux qui aiment la rose, lancez-vous sur ce produit-là. Là, j'ai mis un petit papier collant parce que le bouchon, il est un peu défait, mais moi, c'est un échantillon que j'avais. J'ai terminé le complexe lissant peau neuve nuit de la compagnie Monu Skin. Ça, c'est au collagène marin et vitamine E. C'est un 30 ml. C'était pour les peaux mixtes. C'est une crème de nuit. Donc, c'est pour un teint lumineux. Ça améliore l'élasticité de la peau. Ça revitalise et adoucit les rides. C'était à utiliser le soir après avoir lavé le visage et le cou. J'ai trouvé que c'était une très bonne crème. Je vous la recommande. Moi, j'ai aimé sa texture, puis j'ai trouvé qu'elle était non grasse. Donc, c'est un produit que je rachèterais. Ici, on a un produit de chez Lush. C'est le gel douche It's Raining Men. Donc, c'est la même odeur que le savon chéri J'ai lavé les enfants, sauf qu'il est en gel douche. Moi, j'adore cette odeur-là. Ici, j'avais un 100 ml. C'est une odeur qui est très sucrée. Ça ressemble à rien de ce que je connais à date. Dans le fond, c'est une odeur de miel, mais c'est particulier. C'est une odeur qui plaît à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté le savon de la même odeur. Donc, c'est fait avec de la fleur de lotus et c'est une infusion de lisse tigrée. C'est assez doux pour les peaux sèches et sensibles. C'est non testé sur les animaux. Donc, ce gel douche-là, j'adore son odeur. Je le rachète et je le rachète et je le re-rachète dans tous les formats. J'adore ça. Je pense que c'est mon préféré de chez Loche. Ici, on a le masque en gel Magic Rose de Urban Delkis, qui était un masque qu'il fallait qu'on fabrique nous-mêmes, ce qui contenait de l'extrait de rose qui soulage les irritations de la peau. C'est fait aussi avec de la racine de réglisse qui élimine le teint irrégulier, comme les poches sous les yeux, les boutons d'acné aussi. Ça aidait à fermer les pores et à réduire l'huile. Donc, c'est un masque en gelée qui devient un caoutchouc en quelques minutes. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ici, on avait le petit contenant pour mélanger les produits et on avait la petite spatule pour mélanger le tout et ensuite appliquer le masque. Donc, on doit nettoyer la peau et le mettre. Il fallait mélanger le gel numéro 1 avec la poudre numéro 2, 40 secondes. Ensuite, on l'appliquait avec une spatule fournie. Il faut le retirer après 20 à 30 minutes. Donc, ça sent la rose, mais pas trop. Puis comme c'est un produit qu'on ne laisse pas sur la peau, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, l'odeur. Ça se mélange bien. C'est un gel qui est bourgogne, rose. En fait, c'est plus bourgogne que rose. On dirait qu'on a le visage en sang quand on le met. C'est quand même assez particulier. Moi, ça l'a coulé sur mon chandail. C'était vraiment pas très pratique. Il y en avait vraiment beaucoup. J'en ai gardé au frigo pour une deuxième masque, mais ce n'était pas une bonne idée parce que ça a figé comme en jello, donc j'ai perdu la deuxième partie. Je l'ai trouvé très rafraîchissant. Ça s'enlève en pelant très facilement, puis la peau est très douce à la fin. Donc, j'ai bien aimé ce produit-là. Mais je ne crois pas que je le rachèterais parce qu'on perd, on en perd beaucoup de matière. J'ai ici l'ensemble de masques au lait à deux étapes de BioRace. C'est un masque qui aide à éliminer les cellules mortes et qui contient des nutriments frais et sains. Donc, il y avait deux étapes. L'étape 1, il y avait un tampon d'épilation à coton qui uniformise le teint et illumine les cellules mortes. C'était de l'extrait de l'aloise, de la sauge, de la mauve. Et la deuxième partie, c'est un masque en feuille qui régénère la peau en nutriments et qui retient l'humidité. Donc, il fallait nettoyer le visage, frotter le tampon en mouvement circulaire. Le masque, on le mettait 10 à 20 minutes, puis on le retire et on tapote l'excédent jusqu'à l'absorption complète. Le tampon, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à un coton démaquillant où on met les deux doigts dedans, puis il est imbibé de produits. Puis le masque, bien, j'ai trouvé que c'est un très bon masque. Donc, oui, c'est un produit que je rachèterais. Ensuite, j'ai ici le shampoing et le revitalisant méga riche de Peter Tomorrow. J'avais reçu ça dans un hôtel, ça m'a surpris parce que c'est une très bonne marque et de voir qu'il y avait ça dans un hôtel, j'ai trouvé ça assez surprenant. C'est aux vitamines C, E et provitamine B5. Ces produits-là, ils laissent les cheveux propres, nourris et d'apparence saine. C'est un produit qui est unisexe. C'est avec le complexe biotin B7. J'ai trouvé que ça sentait très bon, les cheveux étaient très brillants, très doux et lisses. Ça mousse vraiment beaucoup et ça mousse longtemps. Le résultat était vraiment superbe. Puis au niveau du revitalisant, bien, j'ai trouvé qu'il démêlait très facilement. Donc, c'est un super produit que je rachèterais en grand format. On poursuit avec la crème gommante Codage Paris. Moi, j'avais reçu un 15 ml dans une box. C'était pour tous les types de peau. C'est une émulsion riche et apaisante qui est à base de particules de grain de riz pour une exfoliation optimale du visage. Donc, c'est un exfoliant visage. Ça illumine les impuretés et les cellules mortes. Ça donne un teint lisse régulier et éclatant. Moi, ce produit-là, je l'ai adoré. J'ai trouvé que le grain exfoliant était très petit et c'est ce que je préfère pour pas que ça abîme la peau. Ça l'exfolie en douceur. Pour l'utiliser, on doit rajouter de l'eau et masser en faisant des mouvements circulaires sur la peau. Je l'ai trouvé très efficace. À la fin, la peau est plus lisse et très douce. Donc, je rachèterai. On termine avec le tonic au concombre de la compagnie De Vita. L'odeur de concombre n'était pas du tout entêtante. Je connais un produit au concombre que j'ai vraiment beaucoup de misère à tolérer. Je trouve que ça sent vraiment trop fort, le concombre. Celui-ci, non. J'ai trouvé ça assez doux. C'est un produit qui est sans parabènes, 100% végane. Ça peut être utilisé durant le jour pour faire tenir le maquillage ou comme rafraîchissant facial. Donc ça, c'est un produit qu'on peut retrouver sur le site de Vitacoste. Je rachèterai pas parce que j'adore pas particulièrement l'odeur de concombre, mais j'ai trouvé que c'était un très bon tonifiant. C'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!